alors avec la vidéo commence je tenais juste apprécié que vous trouverez sur mon site web et dans la description de cette vidéo le lien de ma chaîne twitch sur laquelle vous pourrez me regarder jouer au jeu tendance du moment et me poser des questions à propos de mes tutos sur ce je vous souhaite bonne vidéo et bien salut tout le monde c'est Sam de la chaîne software QC et on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau tuto pour être sur comment être en fait anonyme sur internet car oui c'est possible on a des programmes des réseaux des navigateurs qui ont été mis en place exactement à cet effet car on dit aujourd'hui quand même que Google nous espionne Microsoft Apple nous espionne tout on sera pas théorie du complot qui achète là dessus quand même et si vous voulez être anonyme pis ne pas être tracé ben j'ai la solution pour vous aujourd'hui donc ça sera ça va être un tuto très simple ça va être un tuto express en fait c'est comme ça que vous allez voir au début des vidéos de ce genre là il va être écrit tuto express ou fast-tudo peu importe même chose alors première étape ça sera d'aller sur Google Chrome Modula Firefox, Opera, Edge comme vous voulez pis ici ne prenez pas Internet Explorer c'est la chose à ne pas faire après ça vous allez sur Google rien de spécial hein vous prenez Qwant, DuckDuckGo, prenez le moteur de recherche que vous voulez et voilà ici vous allez écrire tout simplement TOR donc oui il y en a qui me voient déjà venir voilà TOR c'est un réseau informatique comme il est écrit ici qui est superposé mondial et décentralisé il se compose d'un certain nombre de serveurs qui sont dispersés un peu partout dans le monde et vous aussi vous pouvez d'ailleurs en faire des serveurs TOR si vous voulez vous me le demanderez et je peux vous montrer comment faire genre votre propre mini serveur TOR un noeud de relais en fait il y a une image qui va pas être à l'écran maintenant qui vous explique un petit peu comment ça marche donc vous pouvez voir qu'on a des new TOR qui vont jusqu'à une sortie qui là c'est le site en question et bref après ça on a les hidden sites mais ça c'est différent donc vous arrivez sur le site TOR TOR qui est .org ok c'est gouvernemental c'est sécurisé c'est fiable vous pouvez vous fier à ça ok c'est pas un virus vous pouvez télécharger TOR pas de magie là vous êtes en 64 bits ça devrait être le cas vous tournez l'autre si vous êtes en 32 bits normalement il devrait être ici il devrait être écrit pour 32 bits donc téléchargez 64 bits prenez la langue que vous voulez maintenant vous voulez du français vous cherchez le français ça se trouve il l'a pas mais il est en anglais fait qu'il est correct et voilà et là ça va être un tout petit fichier regardez il fait 53 mc sérieux c'est pas quelque chose de gros le download est pas vite parce que vous downloader justement avec le new TOR donc TOR voilà c'est quelque chose qui est financé par un petit peu tout dans le monde c'est complètement anonyme il y a aucune chance que vous soyez retracé quand vous utilisez ça les journalistes dans des pays communistes se servent de TOR pour envoyer leurs informations dans les pays occidentaux parce que tu sais là bas c'est comme un petit peu bloqué voilà TOR c'est votre clé passe partout si je peux dire ça comme ça donc une fois que c'est downloadé vous l'ouvrez tout simplement il y a pas vous prenez français ou anglais comme vous voulez voilà vous faites ça ouais ouais comme moi j'ai déjà downloadé fait que j'ai pesé sur oui là pour dire de redonner à la place donc là il extrait les fichiers du point exécutable pas de magie là normalement c'est pas très long et voilà c'est ce qui est bien avec TOR c'est l'anonymat absolu vous pouvez vous faire vous même un autre relais comme je le disais tantôt donc oui TOR il y a il y en a qui c'est je suis sûr qu'il y en a qui pensent ouais non mais ça s'ajuste pas sur le deep web le dark net non 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 c'est beaucoup plus que ça TOR puis c'est ça qui en fait sa force ça c'est tout simplement un modula firefox qui est modifié pour être anonyme en gros là c'est c'est juste se regarder il est ici là mon fichier vous l'ouvrez vous prenez tout simplement ici load and network status voilà il vous connecte au réseau TOR ça prend un petit peu de temps donc voilà j'ai une petite erreur moi parce que j'avais déjà installé avant fait que je vais attendre un petit peu donc voilà ça se peut que ça vous arrive des fois là c'est c'est pas parfait comme programme mais c'est le meilleur fait que voilà voilà et voilà c'est tard en plus il y a une nouvelle mise à jour il est plus comme avant du tout alors mettez-la en full screen si vous voulez je vous recommande pas parce qu'ils peuvent vous retracer grâce à ça c'est ce qu'il disait avant comme vous le voyez ce que je me rappelle plus c'est où parce que ça a changé mais vous pouvez voir votre adresse IP puis c'est vraiment c'est secure au bout regardez c'est sérieux là c'est wow c'est impossible là regardez c'est ultra clean c'est ultra clean secure identity voilà vous pouvez mettre ça au sécurité maximum sérieux là c'est bon c'est fini là nouvelle identité si vous voulez changer encore d'adresse IP yeah il va repartir le programme voilà nouvelle identité donc vous vous pouvez genre il y a des sites qui ça va être ça va être ce point un oignon là mais mais voilà quoi c'est si vous la vector où j'arrête tout de suite à aller pas prendre google parce que là carrément vous scrappez votre protection en prenant google là moi je vous recommande de prendre dog dog go en premier lieu ou si vous êtes français puis vous tripez bien gros sur quant vous prenez quant qui est tout aussi qui est confidentiel c'est anonyme quant alors moi tu te crins un conte puis que tu fasses les histoires historiques là voilà en plus l'interface est extrêmement belle j'ai rien à dire là dessus euh c'est clean c'est bien fait c'est français en plus et donc voilà vous pouvez vous servir de de tort pour vous créer vos petits sites puis faire des trucs gros des jokes comme ça et avec vos potes puis c'est c'est vraiment c'est vraiment bien c'est c'est un peu plus donc c'était la fin de ce tuto n'hésite pas à t'abonner à mettre un pouce plus ça te plus allez ciao tout le monde c'est parti c'est parti et c'est parti c'est parti c'est parti